Les décisions de justice Les décisions de justice sont à disposition de façon numérique, de façon assez récente. C'est à la fin des années 90 que, via l'Égypte France, une mise à disposition a été effectuée, et ça concernait la Cour de cassation et le Conseil d'État, et à la fin des années 2010, la mise à disposition des décisions des cours d'appel. Et ça, déjà, ce sont des évolutions vraiment importantes, et donc ces données sont mises à disposition, évidemment, au format numérique, pas du tout au format papier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Donc, à nouveau, on joue une nouvelle étape, et une étape absolument colossale, donc la mise à disposition d'autres décisions est directement utilisable, puisque anonymisée. C'est le parti pris du gouvernement de dire, je ne diffuse pas les décisions avec tous les noms qui y figurent, je les anonymise, et je les mets à disposition du plus grand nombre. Le plus grand nombre, évidemment, va être intéressé par ces décisions-là, mais également celles qui vont arriver dans les prochaines années, et qui concernent les premières instances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada